– Alain Vincent, bonjour. – Bonjour. – Très heureux de vous recevoir Alimpact. Vous êtes le vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur. Un bien grand titre. La Légion d'honneur, c'est quoi exactement ? – Alors la Légion d'honneur, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance par l'État, qui est accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur, qui agit au nom du président de la République et qui reconnaît des mérites éminents. Donc on n'accorde pas la Légion d'honneur à 25 ans, sauf exception. Sauf exception, il y a des cas, bien sûr, et en particulier dans le monde sportif. – Oui, bien sûr. – Je pense aux champions du monde, de football, par exemple. Il y a eu aussi des cas où la Légion d'honneur a été accordée à des victimes, enfin accordée à titre posthume, à des victimes d'attentats. Mais communément, je dirais, la Légion d'honneur est accordée en fonction d'une certaine carrière. Alors ça peut être une carrière civile, comme ça peut être une carrière militaire. – Oui, parce qu'on apparente, moi personnellement, quand j'étais gamin, pour moi, la Légion d'honneur, c'était un militaire. – Voilà, il y a en gros, je dirais, à peu près la moitié service civil, service militaire. Il faut rappeler aussi que c'est Napoléon Ier qui a créé la Légion d'honneur pour manifester vis-à-vis de ses grognards, vis-à-vis de ses soldats, la reconnaissance du pays, la reconnaissance de la patrie. Et au fur et à mesure de l'évolution de cette décoration, le général de Gaulle a créé une autre décoration, un autre ordre national qui s'appelle l'Ordre national du mérite et qui est plus particulièrement accordé à des civils. Donc nous avons deux ordres nationaux, l'Ordre national du mérite et l'Ordre national de la Légion d'honneur, avec différents grades. Donc on rentre comme chevalier, ensuite officier, grand officier, grand chancelier, et donc ainsi de suite. Alors à chaque fois, pour obtenir un grade, il faut avoir des mérites supplémentaires. – Des mérites supplémentaires. – Il faut avoir des mérites supplémentaires. – Donc en fait, on peut avoir le premier grade et en avoir d'autres aussi. – On peut en avoir d'autres. – On peut évoluer. – On peut rester toujours au même grade de chevalier. Donc le premier grade, c'est le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Et donc à ce titre-là, je dirais que ce n'est pas seulement un aboutissement, puisque c'est une reconnaissance de mérites éminents, comme dit le texte, mais c'est aussi un nouveau départ, puisque ce signe de reconnaissance, il doit inciter les sociétaires, les membres qui sont titulaires de la Légion d'honneur, qui vont s'engager au sein de la société. – D'accord. – La Légion d'honneur est porteuse de valeurs. Valeurs de la République, valeurs de citoyenneté, valeurs de reconnaissance. Et effectivement, il faut que toutes ces valeurs soient illustrées au travers du comportement, je dirais, des légionnaires. – Du temps de mes grands-parents, la Légion d'honneur, c'était quelque chose de grandiose. D'accord. Comment, d'après vous, les jeunes ressentent la Légion d'honneur aujourd'hui ? – Non, les jeunes ne connaissent pas la Légion d'honneur. Ils ne connaissent pas les mécanismes, ils ne connaissent pas le pourquoi de la Légion d'honneur. Et notre rôle au sein du comité de Toulon et d'autres comités, c'est de porter cette information auprès de jeunes, soit jeunes collégiens, soit jeunes des lycées. Et cette démarche permet de démythifier d'une part et de faire connaître d'autre part. De faire connaître pourquoi on a la Légion d'honneur, d'où ça vient, quelle est l'origine. – Vous pensez qu'elle doit perdurer ? – Oui, je pense. Je pense qu'elle doit perdurer. La Légion d'honneur, c'est une reconnaissance d'une action individuelle au service de la collectivité. Prenons l'exemple des footballeurs qui parlent aux jeunes. Cette action de 22 ou 23 jeunes qui ont gagné la dernière Coupe du Monde, ou même la précédente, 1998. Ils ont agi à titre individuel, chacun à sa place dans l'équipe, mais pour le bienfait de la collectivité. – Tout à fait, oui. – Le bienfait de la collectivité, la fierté d'être français, la fierté d'être champion du monde, d'avoir soutenu ces jeunes, etc. Donc, vous voyez, c'est cette, j'allais dire, imbrication entre une action individuelle et l'intérêt collectif qui caractérise très nettement la Légion d'honneur. – Et pour répondre à votre question, je pense qu'il faut conserver la Légion d'honneur parce que c'est une décoration prestigieuse qui marque une reconnaissance forte de certaines actions. Et il faut l'accorder, je dirais, justement, justement, avec justesse. – On a eu les générations d'après-guerre où la Légion d'honneur, ça venait un peu de là. Et puis, là, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, il n'y a que des exploits, on va dire, dits sportifs puisque les exploits militaires sont mis un petit peu, sont même voire cachés. Donc, je pense que les jeunes, oui, la perçoivent comme ça. Eh bien, je pense qu'on a fait un bon tour sur la Légion d'honneur. Eh bien, je vous remercie. – C'est moi qui vous remercie. – Merci beaucoup. – Un légionnaire qui monte les marches et il y avait des jeunes assis. Vous connaissez cet édifice ? Les jeunes assis et ils disent « Ah bien, monsieur, qu'est-ce que tu as là ? » Alors, le monsieur dit « Ben, c'est la Légion d'honneur. » « Ah, mais t'es footballeur ! » « Ben, c'est la Légion d'honneur. »